et salut youtube aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto je vais vous montrer une application qui permet de faire de la reconnaissante objets c'est plutôt pratique pour les personnes mal ou non voyante moi il m'arrive de l'utiliser très souvent pour savoir par exemple ce qu'est exactement telle et telle boîte ou qu'est-ce que quel est tel et tel objet exemple dernier je l'ai utilisé dans ma cuisine pour savoir si la boîte que j'avais bien dans la main était bien la boîte de steak par exemple l'application s'appelle tap tap sig on peut la trouver sur tous les appareils al ios pardon elle n'est pas compliqué quand on la démarre il lance l'appareil photo je vais pas vous montrer toutes les moindres petites fonctions de l'application il n'y a pas trop l'intérêt j'ai juste vous montrer comment l'utiliser vous allez voir ça marche plutôt bien je pense je trouve que le rapport d'erreur bon il ya des erreurs parce que ça reste que de la détection d'objets mais en soi ça marche plutôt bien et ça peut vraiment bien dépanner et nous rendre pas mal de petits services alors comment ça marche on pointe notre téléphone vers l'endroit qu'on souhaite savoir vers l'élément qu'on souhaite savoir ce que c'est et on appuie sur le bouton où il en appuyait juste au dessus du bouton home de votre appareil sur le bouton caméra par exemple là je le pointe vers mon clavier m parce que c'est ce que j'ai sous la main on a entendu qu'il a pris la photo et on entend maintenant pictures de in progress en gros il est en train d'analyser notre notre photo et une fois qu'il a analysé bon on sent que c'est une petite traduction à la google trad par exemple mais en tout cas ça n'est pas plutôt bien on comprend bien ce qu'il veut qui veut lire ou ce qu'ils veulent dire victoire de l'isclavie électronique noir sur le dessus de la table voilà en gros effectivement il ya bien mon clavier noir plus électronique posé sur bon c'est pas une table c'est un bureau mais c'est presque ça si par exemple aller je prends en photo mon ordinateur caméra voilà bon je fais vraiment avec les moyens du bord je prends en photo ce que je peux ce que j'ai sous la main picture voisine progrès là on entend la progrès donc ça peut être plus ou moins de temps en fonction de la photo et de la complexité de la photo ça me peut mettre plus ou moins de temps mais vous voyez que pour le moment ça marche pour le moment la photo que j'ai pris il me l'a bien détecté qu'un pic sur trois ordinateurs portables gris et noirs avec refroidisseurs ventilateurs de refroidissement du m exactement c'est à dire qu'un ordinateur qui est gris qui est gris avec l'écran avec les noirs sur les côtés et qui est posée sur un refroidisseur tout à fait donc on voit que c'est plutôt assez précis alors par exemple il peut nous faire quelques erreurs si je lui demande quelque chose d'un peu plus compliqué si je prends dans ma main mon portefeuille que je mets devant l'appareil photo et qu'on voit bien ma main je prends la photo voilà on va voir s'il va comprendre que ce que j'avais dans ma main était le portefeuille et si on va voir s'il va comprendre que c'est bien ma main qui avait devant c'est justement le but de la de la reconnaissance d'objets en fait c'est de pouvoir l'utiliser dans toute situation qu'elle soit complexe ou non donc là il est tranquillement exactement voilà en gros bon c'était un peu mal dit mais en gros c'est une poche moi il dit une poche qui était dans la main en gros gris bleu effectivement avec les bleus que j'avais dans la main bon il aurait pu dire portefeuille tout en poche bon c'est presque pareil se mettre la traction qui est pas bonne en tout cas vous avez qu'il a bien fonctionné comme je disais l'autre fois moi j'ai utilisé pour un paquet de pâtes il a très bien reconnu il nous donne carrément il nous dit par exemple pâte de 105 en grammes il nous lie en fait si vous voulez c'est comme si une personne il dit sur la photo et nous faisait un résumé de ce qu'il y a sur la photo donc c'est même certainement ce qui doit être le cas à mon avis l'autre fois c'était genre 250 grammes c'était caché charles machin truc qui valut ça comme ça donc c'est plutôt pratique comme application fort sympathique et ça peut forcément vous servir donc je répète tatapsi voilà si vous avez des questions des suggestions n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire n'hésitez pas à me suivre sur la page facebook et sur la chaîne youtube puis moi les amis j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine ciao salut bye bye